Je ne dis pas que je suis un organisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est l'histoire d'un jeune comédien allemand qui veut devenir le nouveau Marlon Brando aux Etats-Unis. Il va réussir, pas comme Marlon Brando, mais comme Bad Like Pani dans un costume vert dans une émission pour enfants. Quelqu'un part c'est bien parce qu'il l'a quand même fait, financièrement c'est une très belle réussite. Mais comme comédien, avec les ambitions qu'il avait, il est quand même un peu frustré. Et là c'est son 40e anniversaire et tout le monde a oublié. C'est horrible, il pique une crise et par coïncidence successive, il est impliqué dans un vol de voiture, déclaré mort. Et tout d'un coup l'idée germe dans sa tête, je vais en profiter et je vais aller assister à mon propre enterrement. Et son meilleur ami, un indien sikh, il a un restaurant indien, qui va les déguiser en sikh et il va assister à son propre enterrement et mange de bol pour lui. Sa femme va tomber très très fortement amoureuse de ce sikh élégant et séduisant. Ah, Will, can you please forget everything I've said and just start it from the top? Alex, I have no idea what you want me to do. I just don't. Wow. Zoogie zoogie, boing boing, zoogie zoogie, boing boing, zoogie zoogie, boing boing, zoogie zoogie, boing boing, damn it! Do you like it? Are you happy with it? Great! We need to rap people. See you in some other life, you fucking jerks. I just tell you now, today it's my birthday, it's Friday the 13th, it's my 40th birthday! It's the big forro! Quelque part, tous les comédiens, quelque part, pour jouer, ils ont envie d'autres vies. Mais lui, particulièrement, il était un peu frustré parce que s'il n'avait pas du tout réussi, c'est un ratage encore qui est plus commun. Mais réussir, déguisé, on ne sait même pas que c'était lui le lapin vert dans cette émission. C'est une réussite qui a un revers qui est encore parfois plus difficile à digérer qu'un ratage de carrière éventuellement. Je n'en sais rien, parce qu'on a beaucoup brodé autour avec Moritz, qui est mon comédien principal, qui est un comédien viscéral, un vrai, qui a un côté mal en brandon dans sa manière de concevoir son travail. Et c'était assez passionnant de travailler le côté psychologique derrière, même si on ne l'a pas, je dirais, trop raconté dans les films. Mais je crois qu'il est bien présent dans son personnage. C'est pas retire. C'est une énorme affaire, m'a garni. C'est juste un peu comme ça. How did you know about the peonies? Peonies are my favorite flower. How did you know that? I just bought them like that. Oh, I know. I think Will must have mentioned that to me. Oh, Will? Will bought me flowers three times in the last 20 years. May I just apologize for my behavior yesterday? I know it is most peculiar, but for some reason... Do you want to make love to me? I beg your pardon? No. In the store? No. In the store? In a hotel? Or in my apartment? Or my... Look, forget it. I'm sorry. I don't even know what I'm saying. Forget it. Oop. At the sea, we want to hear the sea. And in New York, when we tell a story a little charming, fun, we want to hear the kind of music. In any case, I... And I had it in the head, during the tournage. I knew that I wanted to hear the kind of music. It's Steve Huben, who plays the Stankets for us, for the film. With his saxophone, it's not an instrument, but it's a prolongement of Steve Huben. And also his musician, it was wonderful. It's a beautiful jazz, but not a jazz that could irritate, it's a jazz melodious jazz. It's a jazz that goes with New York. I was very happy to meet him. And I was very happy to hear it, and I was very happy to hear it, and I was very happy to hear it. And I was very happy to hear it, and I was very happy to hear it. Even if it were the best, it's always difficult, because the people, somewhere they want the originality, but in the same time, they want to be reassured. I was very happy to hear it. It's not a case, it's terrible, but especially the financiers. They want to know what they want, a comedy, a drama, even if it's a bit between the genres, which is often very, very interesting, when it becomes problematic to make it exist. But I don't want to complain about it, it's like that. This one, it's financed by my usual financiers, it's the Belgique, the Luxembourg, the Allemagne, and I don't believe that there was nothing in the United States. We moved there, but we didn't have a compromise in a relationship, because there's the laws, everything is different, and you lose quickly the control. So we had the chance, we could move in independent to New York, it was fabulous. The case, this one could also have in England, but the case of the cinema, it's still New York, a young European comedian who wants to succeed in the United States. But I am, somewhere, a kind of a mix of culture. I am Polish-speaking, born in Munich, Germany, and I am Belgian for over 30 years. Alors bon, je suis quoi ? Je me sens un peu, je ne sais pas, vraiment métissé dans tout ce que je ressens aussi. Une comédie qui se passe à New York, pourquoi elle doit être racontée par un Américain ? Ça serait triste d'ailleurs, parce que le point de vue américain, c'est probablement plus un Européen qui fait carrière ou qui veut réussir là-bas. C'est une histoire belge à New York. All right, just sit still. There we go. This is an old family recipe. Some honey, some lemon, some cardamom. This won't hurt. It'll sting a bit, that's all. It hurt like hell ! I lied, okay ? You're inflicting pain and you should suffer too. We're not done, unzip. What ? You call yourself an actor. Where's the commitment ? Stay away from me. Au niveau du scénario, on était trois. Mais encore, Philippe, ça fait depuis toujours. Je crois que Philippe, il écrit les choses que j'aurais bien voulu écrire moi-même. Il sait des choses sur moi ou comment je les voudrais mieux que moi. Alors bon, je considère que c'est un quand on écrit. Et après, Matthew Robbins, qui est intervenu, qui était notre co-scénariste américain. Il a tellement aimé, il s'est tellement senti embarqué dans cette histoire, que finalement, on ne s'est même pas rendu compte qu'il y a encore quelqu'un. Et pourtant, il a apporté beaucoup de choses. Mais c'est comme si on délirait à trois autour de la même histoire. Et c'est devenu un peu plus. C'est devenu en anglais et anglais-américain. Et ça s'est passé très, très, très naturellement. Maintenant, après le travail avec les comédiens, je suis seul. Ils n'étaient plus là. Ils sont venus visiter sur le tournage, mais ils ne se sont plus mêlés. Alors travailler le côté psychologique avec les comédiens aussi, d'ailleurs avec Julia, c'était passionnant. C'est un travail que j'aime beaucoup, de chercher l'histoire derrière l'histoire, qu'on ne raconte pas vraiment. Et qui nourrit après ce qu'ils font. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Aha! Happy birthday to you! Aha! Happy birthday to... Will! Happy birthday to you! Huh? Hey! 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 At least you didn't forget. Puisque la vie me semble quand même assez triste, l'humanité comme elle existe, comme elle se comporte surtout, assez égoïste et avec des retours vers des réplis identitaires, ça ne va pas très joliment dans le monde pour le moment. Je me dis, si jamais je devais faire vraiment un trip ailleurs, je trouve que le psychisme, maintenant la pratique n'est pas toujours jolie non plus. mais j'ai dit, le conceptuel, le côté zen, le côté tolérance, le côté acceptation, c'est joli. Si je devais faire un voyage, je pourrais l'essayer, je ne dis pas que ça va être mieux, mais c'est tentant. Et en plus, un côté purement cinéaste qui m'a séduit là-dedans, c'est le déguisement. S'il faut vraiment déguiser quelqu'un en quelqu'un d'autre, le déguisement sikh est magnifique. Il n'est pas uniquement beau et élégant. En plus, il est vraiment complet pour cacher quelqu'un ou pour le faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en plus, il n'y a pas de vulgarité. Je sais que certaines femmes sont déguisement déguisement, mais c'est complètement déguisement. Mais en plus, il y a quelque chose d'air 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 d'air. La seule chose qui m'a jamais manqué, il y a des choses qui m'ont manqué, mais ce qui m'a jamais manqué, c'est des idées. C'est joli, j'aime bien et je les note, j'écris quelques lignes ou quelques pages. Et l'idée, elle est là depuis longtemps. Ce qui prend du temps, je sais faire des tas de choses un peu, mais pas aussi bien que les gens qui les font vraiment bien. Je prends écrire, je sais écrire une histoire, mais je ne sais pas en faire un super scénario comme un Philippe ou comme un Mathieu ou des gens qui font ça. Je pourrais éclairer un plan un tout petit peu, mais ça ne sera jamais comme un vrai, comme Christophe ou comme Alain Duplantier. C'est juste, voilà. Et je me dis, j'ai toujours besoin des gens. D'un autre côté, je ne sais rien faire moi-même en fait. Non, mais quand on analyse réalisateur, on fait faire. C'est les autres qui font. Mais c'est aussi ça qui est passionnant parce qu'on a sa vision d'une histoire qu'on veut raconter. On l'implique par besoin et par envie d'autres gens et cette histoire devient meilleure. Parce que seul, on est aussi, il y a des génies, il ne faut pas... Mais encore, on ne sait rien. Si jamais ils avaient partagé, peut-être ça serait encore meilleur. Mais je trouve ça intéressant de broder avec des amis autour d'une histoire et de la faire partir un peu dans tous les sens, de la recadrer. En fait, j'aime les histoires parce que je trouve qu'elles sont plus belles que la vie. J'aime me raconter des histoires ou raconter des histoires parce que c'est la vie en mieux. On peut s'imaginer beaucoup de choses et je crois qu'à force de vouloir les imaginer, elles pourraient même arriver. Je crois que l'imagination est le moteur qui est tellement important plus qu'on le croit. Je crois que je vous répondrai. Je crois qu'il est l'une des histoires, je crois qu'il existe. Merci.